bonjour et bienvenue sur la chaîne windows tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans ce nouveau tuto je vais vous montrer comment empêcher windows de redémarrer automatiquement quand il fait une mise à jour il se peut que windows ne vous avertit pas pour redémarrer et redémarre sans votre autorisation alors on va donner l'autorisation à redémarrer c'est à dire on va demander à ce que windows envoyer un message pour vous demander de redémarrer de suite ou redémarrer ultérieurement cela on évitera que quand vous vous servez de votre ordinateur quand vous jouez un jeu quand vous faites du travail sur votre ordinateur ça empêchera que windows démarre automatiquement et qu'il vous fasse perdre votre travail ou la partie de votre jeu alors pour ça on va aller dans paramètres windows plus x ici vous avez les paramètres on va dans le paramètres ou bien vous tapez paramètres ici dans la barre de recherche si vous pouvez pas avoir accès à la touche windows x voilà on se retrouve ici on fait mise à jour et sécurité voilà la mise à jour et sécurité donc là à tout moment il pourrait faire une mise à jour et me redémarrer mon ordinateur sauf que moi je l'ai déjà fait et au moins ici quand il ya une mise à jour qui se fait et qui doit redémarrer ici j'ai un message sur le côté me disant que le l'ordinateur doit redémarrer et donc je l'ai aussi programmé pour qu'il redémarre à des heures où je ne me sers pas de de l'ordinateur voilà alors ici on va aller sur option avancée option avancée vous avez une notification de mise à jour notification c'est ce que je vous disais quand il ya une mise à jour et que le pc doit redémarrer on vous envoie une notification ici pour vous demander l'autorisation de démarrer ou pas alors afficher une notification lorsque votre pc nécessite un redémarrage pour terminer les mises à jour donc vous si vous l'avez pas activé je vous conseille de l'activer pour éviter justement ce qui démarre quand vous travaillez sur votre ordinateur alors il ya cette solution là ensuite une fois que vous avez couché ici déjà vous êtes sûr que l'ordinateur ne redémarrera pas automatiquement sans votre autorisation ensuite vous revenez en arrière et on va aller ici on va modifier les heures d'activité si vous n'avez pas activé ajusté automatiquement les heures d'activité de cet appareil en fonction de l'activité et bien là aussi il peut redémarrer automatiquement en plein travail quand vous vous servez de votre pc alors ici moi je l'ai activé si vous vous l'aviez désactivé il se peut qu'il redémarre automatiquement alors pour éviter ça on va l'activer mais avant de l'activer quand vous l'avez désactivé on va selon vos activités quotidiennes nous vous conseillons d'utiliser les heures d'activité suivantes alors heures d'activité actuelle moi j'ai mis voilà on va le modifier définissez des heures d'activité pour nous permettre de savoir quand vous utilisez généralement cet appareil nous ne procèderons pas automatiquement au redémarrage pendant les heures d'activité et nous redémarrerons pas sans vérifier que vous l'utilisez voilà alors là vous mettez les heures de début que vous servez de votre ordinateur est à peu près au moment où vous êtes sûr que vous ne vous servirez pas de votre ordinateur alors moi c'est mis à 4 heures du matin mais je pourrais le changer et le mettre à 2 heures du matin par exemple voilà alors je vais le laisser à 4 heures ok vous voulez mettez à l'heure de fin ici le début c'est l'heure du début où vous commencez à vous servir de votre ordinateur et la fin donc à partir de là au moment du début jusqu'à la fin que vous servez votre ordinateur il ne redémarrera pas automatiquement voilà ensuite vous faites enregistrer voilà et maintenant vous l'activez voilà donc maintenant vous pouvez plus le modifier à partir du moment où vous l'avez activé puisque là il a enregistré les heures d'activité de votre ordinateur voilà voilà les deux solutions là qu'il y avait pour que windows ne démarre pas automatiquement alors il se peut aussi s'il ya une faille dans votre ordinateur s'il ya un problème il se peut que windows redémarre vous donne un code d'erreur et ce code d'erreur si vous cochez pas la case que je vais vous montrer eh bien le code d'erreur vous ne l'aurez pas il vous donnera pas l'occasion de pouvoir l'enregistrer pouvoir le noter pour pouvoir vous renseigner sur cette erreur là alors pour éviter cela on va aussi aller dans on va sortir de là et on va inscrire dans la barre de recherche paramètres système avancé on l'a ici affiché les paramètres système avancé une fois arrivé sur cette petite fenêtre on va aller dans démarrage et récupération paramètres et là ici on va défaillance du système est ici vous avez redémarré automatiquement voyez défaillance du système comme je vous ai dit si une défaillance automatiquement windows va redémarrer et cela va éviter justement qu'il redémarre alors vous décochez ici la case pour éviter le redémarrage automatique donc à tout moment votre ordinateur ne redémarrera plus jamais automatiquement voilà et ensuite on fait ok ici windows n'a pas pu enregistrer les données qui aurait facilité l'identification des erreurs système car votre fichier d'échange actuel est désactivé ou inférieur à 400 méga octet cliquez sur ok pour revenir dans la fenêtre des paramètres pour la mémoire virtuelle et là on fait ok donc on va aller voir si il a bien pris en compte les paramètres on va aller dans paramètres pour démarrer automatiquement ça y est c'est bon voilà ce message c'est normal on fait ok et là on fait ok voilà maintenant vous avez c'est le nécessaire pour empêcher le redémarrage de windows et au moment où vous travaillez sur votre ordinateur voilà la vidéo touche à sa fin merci de l'avoir regardé jusqu'au bout n'oubliez pas de liker partager commenter et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo